... Ah oui, il faut le tenir à la main. ... Merci. 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 Je suis Jean-Luc Maillot, professeur des universités et actuellement provisoirement administrateur de l'Institut français de l'éducation. Je suis heureux d'ouvrir cette troisième édition des rencontres nationales de la robotique éducative et donc je vous souhaite la bienvenue avec quelques mots, si vous le permettez, qui ont été bien évidemment, qui ne sont pas improvisés, qui ont été mûrement réfléchis parce que les enjeux sont, vous vous en doutez, important. Donc, troisième édition de ces rencontres et qui apparaissent comme un moment clé désormais annuel, qui s'appuie donc sur des projets et une expertise en développement, en tout cas ici à l'IFE depuis environ cinq ans. Le projet, je le rappelle, OXINAE qui a été conduit par Sophie Souris-Lavergne et le projet Robots lycéens par ECF, le groupe de travail numérique Océan. Donc, autant de questions autour de ces objets connectés, dont les robots. Des projets qui ont positionné l'Institut français d'éducation comme l'un des acteurs du développement de la robotique éducative au niveau national. Je ne fais pas un plaidoyer pour l'IFE, mais c'est ici que ces troisièmes rencontres se tiennent et vous dire de notre côté, mais du vôtre aussi, puisque vous êtes présent, la conviction que les robots sont un instrument pédagogique pertinent pour les apprentissages. Sans doute, bien sûr, pour faire apprendre les mathématiques et l'informatique, ce qui me semble à peu près évident, mais aussi, c'est là que le champ peut s'élargir, mais aussi pour contribuer à faire apprendre d'autres matières dans une logique interdisciplinaire. Et pour, bien sûr, l'acquisition des compétences de notre siècle qui débute, vous le savez bien, comme avait terminé celui du milieu du 19e, c'est-à-dire la coopération, la créativité et aujourd'hui, quelque chose qui est important, qui est le travail en équipe. Par ailleurs, les robots présentent des potentialités importantes. J'y insiste pour ce thème qui est englobé par le terme d'inclusion scolaire du premier degré jusqu'à l'enseignement supérieur. L'IFE est une des composantes de l'école normale supérieure de Lyon et dans les missions qui sont inscrites dans ma lettre de mission pour l'IFE, c'est bien sûr se consacrer à la question de l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement supérieur du premier degré jusqu'à l'enseignement supérieur, y compris pour les enseignants. Donc cet intérêt pour le système éducatif est évident, si l'on veut bien considérer la présence, ce jour, ici, d'une communauté émergente à travers, en tout cas, les deux premières éditions des rencontres et désormais en consolidation. Je peux vous dire qu'il y a 160 participants et que nous avons dû, pour des questions de place et de logistique, refuser des demandes, malheureusement, qui sont restées en liste d'attente. Beaucoup d'analyses sommaires de ce que représente cette Assemblée aujourd'hui, beaucoup de personnel de l'ADNE, bien sûr, des DAN, de plusieurs académies, des formateurs et d'enseignants référents sur les usages du numérique. Autant d'acteurs qui pensent et qui agissent pour le développement de la robotique éducative dans le système scolaire français. Nous avons repéré environ 25 chercheurs labellisés, donc c'est une belle sélection, et un panel de ce qui constitue l'écosystème de la société civile, c'est-à-dire les collectivités, et avec, j'y reviendrai dans quelques instants, nos partenaires privilégiés ici, c'est-à-dire la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne. Mais aussi des entreprises, des associations, dont les associations d'éducation populaire, des tiers-lieux, des makers, etc. Donc, vous dire que l'Institut français d'éducation est particulièrement content, satisfait d'accueillir ces rencontres, car elles sont à l'interface de l'analyse des usages pédagogiques en développement avec des robots, et des possibilités de projets de recherche en la matière. Pour nous, cette manifestation correspond bien au rôle que nous nous faisons de l'Institut français d'éducation, de faire se rencontrer ces différents acteurs pour construire, pour conduire des projets de recherche, mais aussi, et encore, pour valoriser, pour faire connaître, pour promouvoir les usages pertinents, pédagogiquement et socialement utiles. Par ailleurs, le défrichage d'un champ émergent, plus une dimension prospective qu'il convient de souligner, donc il nous semble évident que la robotique, les objets connectés, l'intelligence artificielle, tout cela constitue un véritable champ sur lequel nous pouvons avancer. L'enjeu aujourd'hui est donc d'alimenter le développement et d'animer les échanges de cette communauté de pratiques et de réflexions avec de nouvelles questions émergentes. Quels apports ou quels apports de l'intelligence artificielle, quelles contributions réciproques entre robots et intelligence artificielle vont pouvoir émerger ? Nous sommes, me semble-t-il, tout au début ou au tout début de ces développements. Donc, en réponse à ces enjeux et à cette dynamique, l'IFE est depuis cet été membre fondateur de l'association POPI, Station ou Station, comme vous voulez, une association pour le développement et la promotion de la robotique open source pour l'éducation, la formation et la recherche, et avec plusieurs partenaires prestigieux dans le monde de la recherche et dans l'enseignement supérieur, l'INRIA, le réseau ESAM, l'ENSAM, le CESI et le PFL, donc de Lausanne, ainsi que la Ligue de l'enseignement et prochainement, c'est en bonne voie, l'Institut Pasteur. Et une présentation complète du projet est prévue aujourd'hui en fin de matinée. Je voudrais, pour terminer, remercier les représentants de nos principaux partenaires. Je voudrais, bien sûr, remercier d'abord M. Denis Millet, dans le désordre nouveau Dan, des délégués académiques au numérique et à l'éducation, qui représente Mme la rectrice, Marie-Daniel Campion. Je voudrais remercier les collectivités, bien sûr, qui soutiennent la manifestation. Donc, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, présenté par Mme Sandrine Schex, qui est ici présente et nous donnera, fera un petit mot d'accueil, de saluer la ville de Villeurbanne, décidément représentée par Damien Bertillier. Et puis, dire que la DNE apporte également son soutien avec M. Cinelli, qui est ici présent. Et puis, bien sûr, pour terminer, principalement, c'est le plaisir et l'honneur que nous a fait notre ministre, Jean-Michel Blanquer, qui accorde, en accordant donc son haut patronage à cette manifestation, et que le Benhamou acceptera de le représenter. Je voudrais, pour terminer, vous remercier tous, et plus particulièrement, bien sûr, les intervenants de ces rencontres qui sont venues de toute la France. Je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur le directeur, Madame la conseillère régionale, Monsieur le maire adjoint, Monsieur le chargé de mission interministérielle, chers collègues, Je ne vais pas me lancer dans un discours sur la technologie. Il y a trop de spécialistes dans la salle, mais faire part de remerciements. Au nom de Madame la rectrice de l'Académie de Lyon, donc la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre académie, et plus précisément sur ce territoire lyonnais. Comme vous le savez, notre territoire académique est ancré dans la recherche et l'innovation depuis longtemps, très longtemps. Il démontre encore aujourd'hui qu'il est précurseur, dynamique et moteur. Car la mise en place de ce troisième séminaire sur la robotique éducative nous engage à réfléchir sur la synergie engagée par le triptyque robot-élève-enseignant. Et il est exemplaire par sa pluralité que vous représentez, et surtout sa dimension. Dans notre monde digital numérique, en transformation permanente, je crois qu'il n'a jamais été aussi urgent de rapprocher la recherche et l'enseignement. Et ça, aussi de manière plus globale, avec toutes les parties prenantes, qui sont effectivement le monde économique, les collectivités. Tout ça pour éclairer nos pratiques et penser ensemble le bon chemin, puisque des chemins au niveau du robotique, du numérique, il y en a de nombreux, et quelque part il est difficile de prendre le bon. Je tiens donc à remercier sincèrement l'Institut français de l'éducation et ses nombreux partenaires de nous proposer ces deux jours de rencontre, d'échange et de débat, après lesquels, j'en suis certain, nous ressortirons mieux armés pour prendre en compte ce nouveau paradigme au sein de nos établissements respectifs. Alors je me suis engagé à faire court, mais je souhaite quand même partager un dernier point, de manière très singulière, mais aussi représentative à la fois. Je souhaite aussi vraiment remercier de leur présence, vous allez les croiser, durant ce séminaire, des enseignants et des élèves de trois collèges de l'académie, avec leur club robotique. Parce que, quelque part, c'est bien ces élèves, ces enseignants, qui sont notre finalité. C'est pour eux que nous sommes là aujourd'hui, à nous questionner sur cette école du futur, qui se doit de mieux transmettre ce que j'appellerais les humanités classiques, justement grâce aux humanités scientifiques et numériques, dont la robotique. Et tout ça pour mesurer le mieux possible les incidences sur nos pratiques pédagogiques. J'en resterai sur ce dernier mot, et je vous remercie donc de votre présence, et vous souhaite à toutes et tous un très bon séminaire. C'est à vous, madame la conseille. Ah oui, oui, je vous en prie. Les femmes d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine Schex, et je suis conseillère régionale en charge du handicap. Et c'est un petit peu à ce titre-là que j'ai fait la connaissance de l'IFE. Et me voilà devant vous aujourd'hui et ravie de pouvoir vous parler rapidement de notre partenariat. Monsieur le directeur, monsieur le représentant du ministre, monsieur le représentant de madame la rectrice et monsieur l'élu de Villeurbanne, vous remerciez de votre accueil et évidemment remerciez l'Institut français d'éducation qui est un partenaire, j'allais dire, historique de la région, notamment en lien avec l'expérimentation que vous connaissez tous du robot de téléprésence, qui a été un très gros travail, qui a été parrainé, conduit, mené par l'IFE avec tous ses partenaires, les partenaires évidemment, les différentes écoles, les chercheurs, les élèves, tous les acteurs qui se sont mobilisés pour faire en sorte que cette expérimentation réponde à un besoin et du sens. Et puis nous aider, nous, politiques, à avoir toutes les réflexions nécessaires pour savoir si ce robot de téléprésence allait répondre à un besoin, si ça avait du sens, du sens sur le lien avec l'enseignement, bien sûr, avec les apprentissages, le maintien des apprentissages lorsqu'on est un élève empêché, et puis aussi de garder le lien humain. Comme je dis toujours, les robots lycéens, par exemple, ou les robots téléprésence, ou la robotique, c'est important, mais ne jamais oublier que la robotique et les robots sont au service de l'humain et qu'il faut être vigilant là-dessus. On a besoin aussi de présence humaine, des enseignants, du lien humain, donc il faut que ce soit un outil au service des humains et il ne faut pas que ça se substitue à l'humain. Donc vous dire que nous sommes ravis d'avoir pu, et nous allons continuer notre partenariat avec l'IFE, développer et déployer 57 robots sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 57 robots, c'est une première vague puisque nous avons budgété d'en acquérir un peu plus de 80. Ces robots, grâce aux partenariats que nous avons avec les différentes autorités académiques, que ce soit l'érectorat, que ce soit l'enseignement agricole, l'enseignement catholique, ces robots sont déployés sur l'ensemble du territoire, sont mis à disposition des proviseurs en fonction des besoins lorsqu'un élève est empêché, hospitalisé, malade, donc absent pendant un temps relativement long. La région prend à sa charge l'intégralité des frais, l'acquisition du robot bien sûr, mais on a souhaité que ce soit le plus pratique possible et que ça ne pose de contraintes à personne. Et du coup, nous finançons une clé 4G multi-opérateur pour répondre aux problématiques territoriales, parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des connexions. Et nous finançons la maintenance, la formation, et je remercie nos partenaires de s'impliquer également dans la diffusion de ces bonnes pratiques et de la formation pour que tous les proviseurs et les enseignants puissent s'approprier cet outil, qui est bien un outil complémentaire de tous les outils qui existent aujourd'hui. Donc voilà, les robots sont une réalité. Aujourd'hui, comme nous voulons quand même faire les choses d'une manière déontologique, éthique, à l'égard de tous nos partenaires, l'Institut français d'éducation va nous accompagner tout au long de cette première année, de manière à nous assurer que ça répond bien à des besoins, à aussi un cadre précis d'utilisation, pour pas non plus que ce soit ni considéré comme un gadget, ni que ça se substitue au service humain qui existe déjà, mais que ce soit bien complémentaire. Je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en tout cas moi, ce que j'imaginais au départ, ne connaissant pas ce robot et cet outil, ce robot ne déshumanise pas, bien au contraire, parce qu'au-delà de garder le lien pour les apprentissages, ça permet de garder un lien humain avec les camarades, avec la classe, avec les enseignants, et c'est une vraie valeur ajoutée pour un élève qui est hospitalisé, à la fois pendant toute la période d'hospitalisation, ça permet de garder le moral quand on est en lien avec les copains, et ça permet aussi de faciliter le retour dans l'établissement, à la fois parce qu'on n'a pas perdu le fil des cours, et puis qu'on a gardé le lien avec les camarades. Je crois que c'est un très beau projet, et vraiment merci à tous les partenaires, à la société Aouabot aussi, qui s'était beaucoup investie sur l'expérimentation, et qui a obtenu le marché de ces robots. J'espère que nous aurons des bons retours de nos partenaires académiques, et que ça répondra aux besoins de tous ces lycéens qui rencontrent malheureusement des difficultés dans leur parcours scolaire. J'espère que vous, qui venez de partout en France, vous aurez à cœur aussi de sensibiliser nos collègues d'autres régions, ou peut-être d'autres départements, pour que ces robots répondent aux besoins aussi des enfants qui sont dans les collèges et qui sont dans d'autres régions de France. Je pense que c'est un outil qui a tout son sens et toute sa place. Merci, je vous souhaite des bons travaux, et j'aurai l'occasion de vous revoir demain à l'occasion d'une des tables rondes. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, directeur de l'IFE, monsieur le chargé de mission interministérielle, monsieur le directeur académique, madame la conseillère régionale. Je m'appuierai sur ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que la région Renalp, à l'époque, la région Auvergne-Renalp aujourd'hui, a été moteur sur l'utilisation, le déploiement des robots, et a été aussi une source d'inspiration pour d'autres collectivités, et le travail qui a pu être mené ensuite dans des collèges, et puis j'espère dans le premier degré, vient aussi de cette synergie qui a pu être créée. Je voudrais dire le soutien de la ville de Villeurbanne à cet événement, mais aussi je parle au nom du réseau français des villes éducatrices, qui regroupe de nombreuses villes de France qui sont vraiment engagées dans l'éducation et qui sont engagées dans le numérique éducatif, dans la robotique, où on considère qu'on a un rôle particulier à jouer. À Villeurbanne, vous le verrez demain, c'est l'expérience qui est menée par Rawat Chakar de l'université Lyon 2, avec Mme Faki et IEN de la circonscription qui en parleront mieux que je ne le ferai. Mais c'est vraiment l'attention que nous portons à ce que l'éducation nationale, dans le travail qu'elle conduit, puisse disposer des outils les plus appropriés, que nous puissions expérimenter ensemble. C'est vrai que la période que nous avons connue ces dernières années a été un bouillonnement de nouvelles technologies, de moyens, de plans numériques pour l'éducation. C'est vrai qu'il n'est pas facile aujourd'hui pour des élus locaux de se retrouver dans ce qu'il faudrait faire. Nous avons parfois déployé des tablettes, je pense notamment à ce qu'a fait la métropole de Lyon dans les collèges, des tablettes individuelles. Ensuite, on voit qu'aujourd'hui, la logique est plutôt au biode. Ce que tout cela montre, c'est qu'il est absolument indispensable que l'État et les collectivités travaillent ensemble, avec tous les partenaires et les partenaires privés notamment, mais que nous soyons un peu modestes aussi sur la façon de travailler, d'expérimenter, d'accepter des erreurs, de ne pas faire d'une expérience une généralisation tant qu'elle n'est pas réellement évaluée. Et pour cette évaluation, nous avons besoin plus que jamais de l'Institut français de l'éducation. Je le dis parce que le « et » de l'éducation, il est englobant, il est large. Il dit que tous les acteurs, finalement, qui concourent à l'éducation peuvent participer à cet acte éducatif, et pas uniquement l'un plutôt que les autres. Et c'est vrai que la particularité que nous avons ici à Lyon, c'est une vraie chance d'avoir l'IFE. C'est une vraie chance aussi de pouvoir nous aider à évaluer nos politiques locales. Je pense au laboratoire Pollock plus particulièrement. Et c'est vrai que dans le travail qui est conduit ici, nous en avons besoin. Nous en avons besoin aussi parce que tout ce que nous travaillons aujourd'hui autour de la robotique et du numérique doit nous interroger sur les finalités de ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ça et pour qui. Est-ce que les outils les plus avancés doivent bénéficier à ceux qui, peut-être, sont les plus intéressés, mais en ont déjà souvent, y ont souvent déjà accès ? Ou est-ce qu'au contraire, nous devons être plus vigilants pour que les publics les plus éloignés, les plus en difficulté dans les quartiers d'éducation prioritaire puissent bénéficier en priorité de ces technologies ? Et c'est, en tout cas en tant qu'élus locaux, cette vigilance-là que nous devons avoir, cette vigilance éthique et démocratique. Il y a, sur la première conférence, « Demain des robots enseignants », on pourrait dire « Demain des robots élus ». Ça nous interroge, évidemment, par le formidable levier que c'est, mais aussi notre responsabilité en tant que politique. Et l'enseignant fait un acte politique comme l'élu fait un acte politique, qui est celui d'enseigner, d'éduquer. Et donc, nous devons toujours garder en tête cela et le travailler de manière tout à fait partenariale, comme nous le faisons, avec les partenaires privés, avec le rôle de la puissance publique qui doit garantir, voilà, qui doit garantir, justement, cette égalité pour tous. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont permis que cette journée s'organise une nouvelle fois à l'IFE, parce que ça montre qu'on peut s'ancrer dans la durée avec les services académiques avec lesquels on fait au quotidien un travail vraiment remarquable pour, justement, la réussite de tous les élèves. Je vous remercie. Chers amis, d'abord, merci à tous les représentants des autorités ici présents, en particulier, bien sûr, M. le directeur, M. le représentant de la rectrice, Mme la conseillère, M. le représentant de la ville de Villeurbanne. Chers amis, en vos titres et qualités, bien sûr, chers collègues et chers amis. D'abord, je suis, représente ici peut-être un cas particulier, puisque je suis professeur de médecine. Et le lien entre le processus dont on va parler pendant deux jours et le problème des enfants ou des jeunes, parce que plus largement, depuis la maternelle jusqu'à l'université, il y a une interconnexion possible entre la problématique des jeunes en situation de vulnérabilité, du fait de la maladie ou du handicap, et le besoin d'avoir un outil éducatif performant, personnalisable, utilisable dans toutes les circonstances. Et donc, bien sûr, je suis très honoré d'être participé à l'ouverture officielle de ces troisièmes rencontres sur la robotique éducative. Et en vous écoutant déjà, interagir avec ce que certains d'entre vous ont dit, vous avez parlé d'un triptyque, robot, déjà les robots, pas un robot, parce qu'il y a différentes typologies de robots qui vont pouvoir s'adapter ou non à ces publics qui ont besoin, plus particulièrement que l'ensemble de la communauté des étudiants ou des élèves, ils vont avoir besoin d'une personnalisation ou non, d'un outil ou d'un système qui va avoir un côté humanoïde ou pas. Et ça, c'est pas... Donc tous les robots, on va en voir quelques exemples, ne sont pas forcément des humanoïdes. Ça peut être des outils très simples, comme le simple outil de visio porté dans un cartable, qui peut être le cartable connecté, qui n'est pas robotisé, mais qui rend peut-être le même service qu'un robot qui va coûter beaucoup plus cher, peut-être, etc. Donc, on voit déjà le besoin d'une réflexion sur les outils eux-mêmes et leurs adaptations face aux problématiques de chacun et des populations qui en ont besoin. Alors, je suis ici, bien sûr, au titre d'une mission qui m'a été confiée par Jean-Michel Blanquer, par Agnès Buzyn et par Frédéric Vidal, nos ministres de l'Éducation nationale, de la solidarité, de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mon objectif dans cette mission, et ici aussi, de participer avec vous, avec les communautés médico-éducatives, puisque j'ai une mission sur les problématiques des jeunes vulnérables, pour voir comment nous pouvons mieux travailler pour faire que l'école et l'université de demain, vous savez, le slogan de Jean-Michel Blanquer, c'est l'école de la confiance, l'université de la confiance. Eh bien, cette école doit inclure mieux et inclure plus tous ceux qui en ont besoin, dans les conditions les meilleures possibles, quel que soit l'endroit où ils habitent, dans des zones difficiles ou pas, etc. Alors, on va se retrouver sur les problèmes pour l'égalité d'accès, au problème de... Et ça va rejoindre le problème des villes éducatives, c'est la connectivité, déjà, ce qui n'est pas toujours possible. Et donc, il faudra bien réfléchir à voir comment ne pas créer des grosses inégalités territoriales dans les parcours éducatifs et dans les parcours de soins. Et vous savez tous qu'Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, est en train de rendre possible, aujourd'hui, à côté de la robotique, la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance des patients, possibles, remboursables par la Sécurité sociale. Donc, on voit le parcours formidable qui est en cours, qui est en évolution, et sur lequel nous devons réfléchir sur les processus égalitaires, axés à tous, et non pas à une minorité. Donc, avec un vrai besoin d'une réflexion qui pourrait être une réflexion État-région, puisque ici, nous avons des représentants de ces communautés territoriales. Et évidemment, l'État a son rôle à jouer, et le rôle des académies, des recteurs, est essentiel pour peut-être mettre au point, c'est peut-être un projet auquel on pourrait tous contribuer ici, mettre au point un plan national d'équipement qui permettrait, justement, à partir d'un cahier des charges qui doit être mis au point à la fois par les praticiens, et les enseignants, ça va de soi, les chercheurs, la recherche, les institutions, et bien un cahier des charges qui rendrait compte, finalement, de qu'est-ce qui serait le plus utile, qu'est-ce qui serait le plus pratique, le mieux évalué, le moins onéreux, pour pouvoir passer la rampe, et pour pouvoir, comme vous l'avez fait dans la région Rhône-Alpes, acheter, vous avez dit, 150, avoir un plan d'équipement, mais il ne faudrait pas que ce soit la seule région de France qui bénéficie de ce type de plan, à condition que, bien sûr, la communauté scientifique, la communauté médicale, la communauté des familles, parce que le rôle des familles est essentiel, finalement, on a parlé d'un triptyque, moi, je parlerais bien d'un cercle vertueux, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait, avec les enseignants, les élèves, bien sûr, il y ait, bien sûr, les familles, il y ait les communautés, parce que l'insertion, l'inclusion, ça ne se fait pas dans une école en l'air, ça se fait au sein d'un système complexe, dans lequel il faut intégrer, bien sûr, ces dimensions, et en particulier, peut-être aujourd'hui, il manque dans cette assemblée, peut-être des psychologues scolaires, des médecins scolaires, ceux qui ont en charge des représentants de la MDPH, qui ont à prescrire, peut-être, et à participer financièrement à un équipement individuel. Vous avez ici, dans cette belle région, un centre extraordinaire qui s'appelle le centre Léon Bérard, c'est un centre d'oncohématologie qui prend en charge des enfants atteints de maladies extrêmement graves, des cancers du sang, des cancers évolués, des cancers du cerveau, etc. et qui sont pris en charge par des équipes médicaux, éducatives, auxquelles quelques sociétés de robotique sont en train de donner un coup de main pour qu'il y ait, je crois, à ce centre actuellement, environ 15 robots du type AwaBots, si je ne me trompe pas, qui sont donnés à ces jeunes, qui vont pouvoir continuer à avoir une vie scolaire quasiment presque normale, une forme de socialisation, certes un peu virtuelle, mais néanmoins réelle, et qui considèrent que finalement, ces outils deviennent aussi un élément de leur thérapeutique. C'est quelque chose qui participe de leur guérison, de leur parcours, même si parfois, il faut bien le dire, ces enfants sont destinés à mourir. Et donc, il faut bien aussi qu'on ait un sens de la solidarité, de la compréhension de ce qui se passe, et d'un effort particulier à faire pour les assister. Ce n'est heureusement pas toujours le cas d'avoir des processus aussi terribles, mais on peut avoir besoin d'une assistance, même temporaire, pour un phénomène traumatique, une chute à ski, toutes sortes de choses, qui peuvent interrompre une scolarité, et il faut apporter une assistance, une téléassistance, qui va être, bien sûr, et comme l'a dit Madame la conseillère, ça ne va certainement pas faire oublier l'accompagnement humain, l'accompagnement... Mais en même temps, il faut qu'on ait aussi une réflexion, c'est un peu ce que je partage avec Jean-Michel Blanquer, c'est une réflexion sur l'école numérique d'aujourd'hui. Tous les enseignants d'aujourd'hui, présentiels, face à leurs élèves, doivent devenir des téléenseignants, être capables d'interagir au travers de l'environnement numérique de travail, avec leurs élèves, dans une assistance pédagogique. Et donc, l'assistance humaine, même virtuelle, la téléassistance humaine, pas forcément robotisée, mais éventuellement aidée par du robot, ou d'autres outils, comme le cartable connecté, c'est un processus hybride. Ce n'est jamais exclusif. Les gens qui parlent numérique sont souvent dans l'idée de la substitution. C'est un complément, c'est une augmentation. On est dans l'augmentation. L'homme augmenté par le numérique et pas substitué. Et donc, voilà, c'est sur ces éléments-là que nous pouvons probablement construire cette école de la confiance, cette nouvelle école de la confiance, avec le numérique, avec une école numérique ouverte. J'ai bien retenu ce que vous avez dit sur le plan du club, dont je n'ai pas bien mémorisé, Popi, c'est ça, qui travaille sur l'open source, pas sur des choses qui vont être fermées à clé. Et vous savez, pour terminer, je suis un militant de l'open éducation. J'ai créé en France, il y a presque 20 ans, les premières universités numériques thématiques, dont celle de la santé, qui sont maintenant des outils formidables, qui mettent à la disposition du monde français et francophone des ressources numériques d'enseignement, mais qui ont besoin d'un complément pour une assistance pédagogique. Et donc, l'assistance pédagogique, qu'elle soit humaine, avec ce qu'on appelle l'APAD, l'assistance pédagogique à domicile, l'assistance pédagogique à l'hôpital, dans les institutions médico-éducatives pour les enfants handicapés. Cette assistance pédagogique, elle peut être aidée par le numérique, par le CNED, par ses grandes instances, par les universités numériques. Et voilà, nous avons véritablement un processus. Et vous comprenez pourquoi. J'ai insisté auprès de Jean-Michel Blanquer pour qu'il accorde... Mais ça a été facile, parce qu'en fait, il était assez convaincu d'emblée que cette manifestation de Halifé méritait son haut patronage. Et bien sûr, je vous remercie vraiment de l'accueil que vous faites à cette école de la confiance que notre ministre veut développer. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada